On a tendance à complètement l'oublier vu l'actualité internationale et encore une fois le président qui doit s'exprimer ce soir à 20h. Valérie Nataf est avec nous et Damien Frérot. Dans un instant on parle de qui ? On parle de Jean Lassalle, petit candidat, 1,21% des voix aux dernières présidentielles de 2017, qui a obtenu ses 500 signatures et qui compte bien compter dans le débat, notamment pour la ruralité. Arnaud Etcheverry était au Salon de l'Agriculture ce matin et il l'a longuement interviewé. Regardez. Oui, on est avec Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Bonjour M. Lassalle. Bonjour. On est ici au Salon de l'Agriculture. Oui, on est au Salon de l'Agriculture. On est un peu ici chez vous, on vous a suivi tous ce matin. Les selfies, les embrassades, etc. Vous êtes clairement le candidat de la ruralité. Les embrassades et puis les signes aussi de grande amitié, parfois même un peu virils. Mais oui, je suis heureux parce que c'est un symbole. C'est la France qui se retrouve tous les ans et qui est heureuse. Et elle ne se demande pas si elle est des villes ou des provinces. Elle est là, au milieu de ses animaux, de ses bêtes, de ce qu'il fait, ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire à manger et à voir. Dans un contexte très particulier, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Il y a une guerre en Ukraine. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce qui se passe en Ukraine, finalement, qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle ? Non, je ne pense pas. J'étais hier soir m'inscrire au Conseil constitutionnel et M. le secrétaire général, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais m'a reçu à 22h30. Ce qui est quand même un signe de bonne volonté exceptionnel. Et j'ai vu, il y a déjà trop d'inscrits, je ne vois pas comment on peut revenir en arrière. Mais à mon avis, il ne faut pas même y penser. Parce que pour aussi puissant que croit-être M. Poutine, il n'a quand même pas la possibilité de régler le rythme des élections en France, surtout lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Vous vous dites quoi sur les sanctions européennes, françaises, la position du président de la République ? J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je crois que dans l'exercice de ses fonctions, il fait de son mieux. Je pense que c'est un de ceux qui a été à l'avant-garde, qui peut-être a d'ailleurs suscité un engagement qu'on ne connaissait pas. Le seul problème, c'est d'arriver à avoir une prise beaucoup plus large de la situation. J'espère, comme chacun d'entre nous, j'ai trop eu peur, à mes 20 ans, du crash nucléaire entre l'Union soviétique et les Américains. Nous étions au beau milieu. Pour ne pas avoir peur encore aujourd'hui, pour mes enfants. Mais je crois que les sanctions que nous imposons vont nous impacter sur le plan économique. Mais ça, tout le monde l'explique. Ce n'est pas la peine que je l'explique à mon tour. Mais vont nous impacter aussi sur notre organisation et vont impacter le monde entier, puisque aujourd'hui, nous vivons sous l'égide d'une finance qui n'est plus au service de l'homme, qui s'est étalée comme une toile d'araignée depuis 30 ans, que nous avons laissée faire et qui ne laisse plus une once de marge de manœuvre, ni aux États, ni aux nations. Le président de la République va s'exprimer ce soir à 20h. Qu'est-ce que vous attendez de lui dans cette période si troublée ? Il va certainement nous dire ce qu'il sait. Je crois savoir qu'il est l'un des derniers à pouvoir parler à M. Poutine. Je pense qu'il va nous le dire. On revient sur la campagne. C'est votre deuxième candidature à l'élection présidentielle. En quelques mots, votre programme, vos idées. Vous êtes l'homme de la ruralité. C'est comme ça qu'on vous présente souvent. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Oui, vous avez raison. Merci de vous poser la question ainsi. Je suis issu du monde rural et même très rural, à l'extrême frontière de la France, aux confines de l'Espagne. Mais cela ne m'a pas empêché, lorsque ma mission de berger s'est terminée par la reprise de mon frère, de voyager. J'ai par exemple été voir la plupart des pays soviétiques du temps du pacte de Varsovie, lorsque j'ai commencé à gagner ma vie. Je me suis rendu en Orient, au Moyen-Orient. J'ai pu observer. Donc, je me sens aussi candidat des banlieues que j'ai visitées nuitamment, les 5 000 banlieues les plus chaudes de France pendant mon tour de France, 6 000 kilomètres, que du 16e arrondissement. Je veux rassembler ce grand peuple qui est le peuple qui, le premier, se déclara souverain. Comment on rassemble ce peuple alors ? Bien, en lui rappelant ce qu'il a su faire de meilleur. D'abord, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comment on dit ? Sur le marbre de l'Assemblée nationale. Quand on a lu ce texte, on n'a pas besoin d'autre chose. Il faut que la France, qui a été, qui a eu un sentiment prémonitoire d'ambiance des crises, et qui, aux yeux du monde entier, vous avez voyagé comme moi, était vécue souvent comme une porteuse de paix. Oh, certes, avec de grands moments de lâcheté et de laisser aller. Nous avons été capables du pire, mais quand même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne représentons plus rien, nous n'avons plus d'amis. Les Américains nous l'ont prouvé récemment, les Africains le font aussi. Le Moyen-Orient, je ne vous en parle pas, et je ne m'étends pas. Mais le problème, c'est que la souffrance la plus intime des Français, qu'ils soient en France depuis Versailles-Gétorix, ou qu'ils soient arrivés nuitamment, c'est de ne plus ressentir la France dans l'histoire. Ça, c'est votre vision globale, mais concrètement pour les Français. On sait que vous proposez 3 milliards d'euros d'aide pour la ruralité, vous proposez également l'intégration, 6 000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. Vous avez des choses concrètes également pour les électeurs, pour les Français ? Voilà. C'est pour ça que je voulais vous présenter le cadre général, comment et pourquoi rassembler. Je reconstruis un État, un État qui redevient un symbole pour la France, il ne l'est plus, qui redevient un outil pour le chef de l'État, pour relancer la recherche. Il faut réinvestir 4 à 5 % dans la recherche, comme dans les 30 glorieuses. Aujourd'hui, c'est 0,75, on ne peut rien faire. On avait oublié qu'il pourrait y avoir de grandes pandémies. On avait oublié qu'il pourrait y avoir des guerres. Il y a 30 ans que je décris, dans la dizaine de livres que j'ai écrits. Donc, si on retrouve un État, je veux reconstruire le tissu territorial de notre pays qui a été complètement mis à mal dans les quinquennats précédents. Il faut remettre la commune en tête de gondole. C'est-à-dire, tenir dans la même main ces deux symboles que sont la République et l'État et la commune. Et ensuite, donner les moyens à chacun de se réorganiser. Il y a des décisions de l'État. Lorsque l'État a dit « J'électrifie la France », il l'a décidé. Mais c'est les communes après qui l'ont fait avec des syndicats. Et ça n'a rien coûté à personne. Quel regard vous portez sur le quinquennat qui se termine d'Emmanuel Macron ? Le quinquennat est extrêmement compliqué. Mais très sincèrement, je pense qu'il était déjà inscrit dans son élection. Parce que, je pense que vous ne pouvez pas passer ça, mais lorsque vous avez Rothschild au cul, Niel, et puis son beau-père et tous les autres. Je crois que, quelque part, vous êtes redevable, alors que vous étiez un inconnu jusque-là, de l'immense cadeau qu'on vous a fait. Ce qui est vrai pour M. Macron, l'a été pour ses prédécesseurs. Ils ont été bloqués. Ils avaient envie, autant que moi. Pourquoi ça changerait avec vous ? Si demain, vous êtes élu président de la République, en quoi ça changerait ? En quoi on vivrait mieux ? En France ? Avec vous ? Parce qu'aucun d'entre eux ne me tient, bien qu'ils essayent de me maintenir très bas, pour ne pas que j'éclote d'une manière ou d'une autre. Et puis, deuxièmement, le jour où il y aura quelques décisions difficiles à prendre, si le peuple souverain a pris cette décision, incroyable a priori aujourd'hui, de m'élire, il sera capable de descendre trois ou quatre fois comme il l'a fait au moment des attentats meurtriers dont nous avons fait l'objet, tout habillé de blanc, pour soutenir mes décisions. Ça ne durera pas longtemps. Un état de grâce ne dure pas longtemps, mais suffisamment, pour poser les trois ou quatre jalons d'un futur nouveau. Vous avez une image d'un homme un peu inclassable, iconoclaste. Comment aujourd'hui vous vous positionnez ? Vous avez été proche de François Bayrou, qui soutient Emmanuel Macron. Comment aujourd'hui vous vous positionnez sur l'échiquier politique ? J'ai quitté François Bayrou et le Modem, il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai compris que nous parlions ensemble, mais tout ce que nous disions était différent. Mais aujourd'hui, vous êtes où ? À droite ? À gauche ? Au centre ? Non, je suis résistant. Comme ça se trouve dans l'histoire de notre grand pays, il y a des moments où il faut rassembler. Notre pays ne veut pas être extrême-droîtisé. Il ne veut pas être extrême-gauchisé. Il veut simplement vivre ensemble. Eh bien, je veux être, je veux incarner cette idée salutaire. Et si je suis élu, je constituerai un gouvernement de salut public. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avec des hommes et des femmes, qui pour les uns ont déjà fait leur peur, pour d'autres ne demandent qu'à les faire, et ils sont nombreux. Je vais remettre sur le devant de la scène ce que l'on a condamné au silence, notamment avec le Covid. Aujourd'hui, avec... Enfin, bref, tout ce que l'on empêche de parler, vous le savez bien, avec les strates de colère que cela suscite. De façon à ce que tout le monde puisse sortir à nouveau avec ce concept de recherche, ce qu'il a de meilleur. L'aîné, parce qu'il sait, et qu'il est ému qu'on fasse de nouveau appel à lui, et puis le plus jeune, qui va pouvoir raconter l'expérience d'un jeune à qui je vais donner un RSA beaucoup plus élargi, un RSA 800 euros, un prêt à 20 000 euros, garanti par l'État, pour qu'il puisse engager sa jeune vie, avec une vie professionnelle, entamée beaucoup plus tôt, sur laquelle je prendrais des cotisations de retraite, parce que ce sera le grand problème, de manière à ce qu'ils se sentent tous à nouveau impliqués. Et si ça dure 2, 3 ou 4 années, la partie est gagnée, parce que derrière, il y aura un nouveau Conseil national de la résistance, comme cela fut fait sous l'égide du général de Gaulle et du Parti communiste, pour redonner un nouvel horizon à notre pays. Dernière question, on est à 40 jours de la présidentielle, du premier tour. Votre sentiment sur cette présidentielle, encore une fois dans un contexte très particulier ? Écoutez, je ne peux pas croire que pour la première fois dans notre longue histoire, une présidentielle ne déboucherait sur rien, si ce n'est sur un verdict mille fois annoncé et proclamé. Il y a toujours des surprises, on attendait Fillon, ce fut Macron. On a attendu Balladur, et ce fut Chirac. Je ne vais pas multiplier les exemples. Aujourd'hui, c'est un changement beaucoup plus profond qui peut se préparer, à mon avis, et qui se prépare. Eh bien, j'y vais, avec la sérénité que m'a donnée la réflexion sur cette impressionnante responsabilité. Et en même temps, l'homme déterminé à conduire sa route et à suivre son destin. Merci, M. Lassalle. Merci, M. Lassalle. – Sous-titrage FR 2021